Y'a plaît pas, vous avez bien courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez capté dans la nouvelle direction que prend ma chaîne, j'aime beaucoup tenter des choses. J'aime beaucoup faire des vidéos concept, comme par exemple quand on va faire de la cuisine, quand je paye des gens sur Fiverr, j'aime bien également faire des vidéos histoire et des vidéos un peu plus react. Là, je me suis dit, dans le concept, il y a un site que pas mal de gens dans l'industrie utilisent, mais que les viewers ne connaissent pas forcément. Tout simplement, bah bah, d'une faut connaître, c'est anglophone, mais qui te livre un nombre de statistiques qui sont super intéressantes et qui, quand tu les analyses, peuvent te raconter un petit peu l'histoire de la réussite d'un jeu, d'une scène, d'un streamer ou des trucs comme ça. Et tu peux corréler ça avec des décisions, des mois de sortie et plein d'autres facteurs qui sont, je trouve, assez intéressants. C'est vraiment pour les curieux, tu vois. C'est pas du tout une opération commerciale, mais voilà, ça s'appelle Twitch Tracker. Donc, regardez l'interface du site. C'est un site, du coup, international, mais qui a également des onglets un peu plus dédiés à la France et au français et qui permettent, du coup, d'avoir des statistiques sur des chaînes, sur des jeux, sur une langue, sur plein de trucs. Donc, vous savez quoi ? Je sais pas trop où est-ce qu'on va aller avec cette vidéo, mais je vous propose, on se balade sur le site, on check, on essaye de voir si on peut analyser des trucs et on discute. Trop cool. On est sur Twitch Tracker pour vous montrer un petit exemple. On va commencer gentiment avec ma chaîne, tu sais quoi, histoire de Zach Nani, voilà, ici. Parce que quand tu tapes un nom de chaîne, tu tombes sur toutes les chaînes qui ont ton nom. Bon, Zach Nani, le gros porc. Zach Nani, ce beub. Zach Nani, je t'aime. Zach Nani, ça l'arabe. Je vais pas mentir et faire genre que c'est une réaction, je le découvre. Je l'avais déjà vu, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que des gens avaient les idées claires. Donc, Zach Nani, voici ma tête, voici ma chaîne. Et on peut voir ici pas mal de statistiques, notamment mes streams récents. Donc là, vous voyez mes streams les plus récents. Ces derniers temps, j'ai un peu moins stream parce que j'ai été très pris par certaines choses. Mais vous pouvez voir le temps streamé, hop, par session, le nombre de viewers moyen, le nombre de followers gagnés. Et ensuite, le viewer and stream time dynamic. Et c'est là où, par exemple, si vous regardez Zach Nani, très souvent, on utilise ça. Et c'est là où on voit des trucs très cools. Les barres roses, c'est les heures streamées. Les barres vertes, c'est le nombre de viewers moyen. Donc, vous voyez que avant, d'accord, moi, j'étais un gros streamer en 2016, mais le site n'avait pas jusqu'à là. Mais avant, je streamais très peu. Il y avait vraiment des périodes où je streamais moins de 10 heures par mois. Regardez, c'était vraiment très succinct, très irrégulier. Il y avait des périodes où j'avais essayé un petit peu, par exemple, novembre 2017, c'était pour Call of Duty et World War 2. Mais sinon, en dehors de ça, vous voyez bien que je streamais très peu. Alors, certains me diront, mais c'est quoi ce MaxiPic ? En avril 2019, il se résume en quelques mots, 8 heures streamées, 4 000 viewers, radio, sexe. 8 heures streamées, 4 000 viewers, tu te donnes bien que c'était que ça. J'ai jamais été, enfin, pendant des années, j'avais très négligé mon stream. J'étais très vidéo YouTube. Mais derrière, et ça, je le racontais dans mon accord libre, mais voilà, à partir de 2020, j'ai commencé à reprendre la chose sérieusement avec les confinements et compagnie. Donc, on a fait des beaux mois, 1 800 viewers, 35 heures, 67 heures streamées, 1 400 viewers et tout. Tu vois, c'était très bien. Et puis, on a repris très sérieusement le schmiblique à partir de là. Et là, la chaîne a connu des hauts, des bas, des bons mois. Donc, avec les sorties de Call of Duty, les trucs comme ça, 941 viewers, les heures streamées. Enfin, c'est surtout les barres roses dont je suis fier, tu vois. Alors là, ce mois-ci, je pourrais, je vais faire mon plus petit mois parce que là, je prends une semaine de vacances. Mais en dehors de ça, tout constamment, souvent, au-dessus de 100 heures streamées. C'est très important pour moi de réussir à livrer des mois. Bon, et là, à l'heure actuelle, je suis par exemple sur une pente ascendante, tu vois. Genre, par exemple, quand j'ai repris le stream sérieusement. Bon, voilà, j'avais des mois à 6, 7, 8, 900 viewers. Et là, ça monte doucement, 1 000, 1 100, 1 200, 1 000, 1 600. Alors, bien sûr, c'est carré par un truc, c'est carré aussi par mes émissions. Mais bon, mes émissions, c'est bien moi qui les produis. Donc, en soi, c'est pas comme si j'avais un PL. Mais c'est vrai que les émissions où il y avait plus d'audience, comme par exemple les accords au libre et les trucs à ça, ça aide bien. Tu vois, genre, tu regardes la comparaison, regardez. 13 mars, donc 13 mars, je sais plus qui est-ce que j'avais, mais 3 700 viewers en moyenne pendant 2h52. Bon, ça a bien carré. Le lendemain, tu vois, 1 100 viewers de moyenne sur 3 heures. Bon, tu vois que la moyenne des deux fait un truc autour de 1 600. Mais c'est plutôt comme ça que ça se passe et c'est très cool. En plus, non, 13 mars, c'est très souvent les rendez-vous des dimanches en regard des matchs de foot. Mais voilà, en plus, dans les statistiques, si tu veux deep un petit peu le truc, tu peux faire par jeu. Ça, c'est très cool et ça permet de regarder plein de choses. Donc là, regardez dans les statistiques, je peux voir le nombre de viewers que je fais en moyenne par jeu et le nombre d'heures que j'ai streamé, c'était le jeu. Donc, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de Just Chatting. 1061 heures de Just Chatting, 1484 viewers de moyenne en Just Chatting, 80 followers par heure et 13 000 en max viewers en Just Chatting. Donc voilà, histoire que vous puissiez voir un petit peu le truc. Call of Duty Black Ops Cold War, où je jouais beaucoup. 838 viewers moyens, 44 followers par heure, etc. Call of Duty Warzone, Football Manager 21, 20, 22. Donc voilà, on est plutôt pas mal sur le 21, 176 heures. On va pas se mentir, je me la suis donnée. Call of Duty Vanguard, qu'on n'a pas streamé depuis le 21 décembre. Rendez-vous compte. Et plein d'autres jeux, donc GTA, donc la GTA, le RP, 1300. Oh, 192 followers par heure quand je fais du GTA. C'est-à-dire que si je voulais penser un peu stratégique, je devrais streamer du GTA parce que ça, je gagne plus de followers. Et ainsi de suite. Donc League of Legends, Call of Duty Black Ops 4, Fortnite. J'ai streamé 60 heures de Fortnite dans ma vie, je me suis même pas rendu compte. Les différents Pokémon et tutti quanti. Voilà, vous avez compris. Il y a aussi un autre petit truc stylé, c'est que vous pouvez voir du coup mes famous followers. Donc ça, c'est les gens qui suivent ma chaîne et qui sont connus. Donc Amin suit ma chaîne, Ponce et PA suit ma chaîne, Rebeu d'Ether, Etoiles, Niski. Bref, vous avez compris. Tu peux également voir les clips populaires et compagnie et compagnie. Alors en vrai, il y a plein de stats très intéressantes que vous pouvez voir. Par exemple aussi, les followers qui ont grimpé. Donc par exemple, quand j'ai repris le stream sérieusement début novembre, j'avais 240 000 et là, on a repris 100 000 depuis. Pareil pour les heures vues. Donc ça, les heures vues, c'est une statistique comme ça. Et il y en a plein d'autres en réalité. Vous pouvez vraiment regarder, voir l'évolution comme ça en barre et tout. Ce site, c'est vraiment goldé. Là où on peut checker des individuels, on peut également checker. Et là, on va regarder. On peut également checker un jeu. Et on peut voir par exemple la durée de vie d'un Call of Duty. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on sait que Call of Duty, c'est des jeux qui meurent très vite après être sortis. Et on peut voir s'il y a des hauts et des bas. Donc là, on va le regarder avec Call of Duty Vanguard. Novembre 2021, Call of Duty Vanguard sort pendant un mois. 3 000 channels. Donc 2 831 channels ont streamé du Call of Duty Vanguard pour un viewership moyen sur le site. de 47 000 viewers, ce qui est très bon. Le mois d'après, ça s'est déjà ratatiné. Moitié moins de channels qui streamaient du Vanguard pour une audience qui s'est divisée par 4. Et là, depuis, ça ne fait que de s'effondrer. 951 channels le mois d'après, 769 et 588 pour terminer en mars 2022, qui n'est pas terminé, mais pour un nombre de viewers moyen de 5 400. Alors, Call of Duty a juste un truc. C'est qu'effectivement, la Call of Duty League, donc le côté e-sport qui pourrait carry un petit peu, se fait sur YouTube. Donc ça va prendre en compte. Mais bon, c'est là où tu vois réellement que, voilà, tout s'effondre en réalité. 80% perdu après, à peine un mois après sa sortie, 80% de l'audience qui a été perdue. C'est absolument énorme. Et ça te permet de voir un petit peu la réalité d'un Call of Duty dans son mode de vie, entre guillemets. Et je pense que les streamers qui streament ça, ça se ressent également chez eux. Alors ça, je pense qu'on va le plus le voir avec Warzone. Vous voyez, regardez, on va regarder Call of Duty Warzone. Donc je tape Call of Duty Warzone, vidéo, regardez. Et Warzone, regardez, quand on regarde par mois depuis son existence. Donc il y avait des gens qui apparemment streamaient déjà du Call of Duty Warzone en 2019. Bon, je suppose que ça doit confondre peut-être avec un jeu qui devait s'appeler Warzone. Parce qu'il n'y avait pas déjà 24 000 viewers sur Call of Duty Warzone. Ou peut-être que c'est Modern Warfare 2019. Ah, ça a peut-être été collé à Modern Warfare 2019, vous voyez. Passons. Bon, ça sort en mars 2020. Et là, regardez, ça pète avec le Covid, etc. 130 000 viewers, des milliers, des milliers de channels. Disons que le prime, en termes de viewers moyens, on va dire, de Call of Duty Warzone, c'était jusqu'en... Enfin, c'était en 2020, quoi. Il y avait constamment plus de 100 000 viewers de moyenne, etc. C'était des moyennes de baisers. Ah non ! Oh, je me suis trompé. C'est les barres vertes, les viewers. Donc en réalité, le prime, en termes de viewers, c'était quelque part en 2021. Mais avril 2021, d'accord ? Là où il y avait déjà moins de confinement et consorts. Donc en soi, c'était chaud, enfin, c'était beau de voir le jeu avoir d'aussi gros scores. La différence, c'est que là, il y avait plus de channels, pardon, qui streamaient le jeu. Et essentiellement, du coup, là, à cause de confinement, Covid et consorts. Et d'ailleurs, c'est drôle, après octobre 2021, on voit le nombre de channels qui streament le jeu s'effondrer par quasiment 3. En octobre 2021, 9 000 channels. En décembre 2021, plus que 3 000, divisé par 3. Peut-être avec la sortie de Call of Duty, Black Ops, Cold War ou autre. Le viewership, également, avait perdu une partie de sa consistance. C'était passé de 102 000 à 69 000. Et après, derrière, c'était remonté. Et c'était remonté petit à petit pour retrouver des scores plutôt honnêtes. Et là, on voit très clairement que le jeu est sur une pente un peu plus descendante. Et ça se voit dans les viewers moyens, là où c'était souvent au-dessus de 100 000. Maintenant, malheureusement, ça s'est divisé par deux. Mais que ce soit en termes de channels, presque. Quoique, les channels, c'est plutôt 40%. Mais en termes de viewership, ça s'est vraiment divisé par deux. Et là, où je trouve très intéressant, c'est que tu vois, on aurait pu penser que Caldera, etc. aurait peut-être relancé un peu la machine. Mais à peine, à peine. Regardez, Caldera sort en novembre. Là, le novembre, Call of Duty Warzone est à un all-time low. Donc, c'est-à-dire le moins de viewers et le moins de channels qui le streamaient. Tout le monde avait marre de verdance. Ça remonte un petit peu en décembre avec la sortie de Caldera. Donc, 500 channels streament le jeu en plus. Les viewers remontent un petit peu. Peut-être des gens qui attisent la curiosité. Tu vois, genre 50% de viewers en plus, à peu près. Et puis après, derrière, ça repart un petit peu à la baisse. Donc, de 70 000, on passe à 60 000 pour un nombre de channels similaires qui streamaient le jeu. Pareil, regarde, le nombre de channels est similaire. Mais le nombre de viewers baisse. Donc, quand le nombre de channels qui streament le jeu, par exemple, reste constant. Mais le nombre de viewers baisse. Ça fait que la part du gâteau, entre guillemets, est un petit peu moins grosse. Alors, on peut peut-être corréler ça avec des gens. Donc, par exemple, des streamers. Je ne sais pas. On va voir si Shoachin a eu ça. J'ai l'impression que Shoachin, lui, il n'a jamais eu trop suivi ça. C'est peut-être une exception. Ou peut-être un gars qui est tellement gros qu'il a réussi à survivre. Shoachin a suivi une trajectoire absolument monstrueuse avec l'explosion qu'on connaît. Puis, ça a baissé un peu. Ça remonte. Donc, lui, il a aussi réussi à bien remonter. Et là, ça rebaisse un petit peu. Tu vois, ça rebaisse un petit peu. Mais pas dans des proportions monstrueuses. C'est aussi peut-être à cause du désintérêt croissant des gens pour Call of Duty Warzone. Pour plein de raisons qui peuvent être, on va dire, diverses et variées, entre guillemets. Chez Shoach, je pense que c'est peut-être un petit peu moins marqué que chez d'autres. Tiens, on va regarder chez, par exemple, un mec comme Physique. Et par exemple, pour un Physique, c'est un petit peu plus marqué. Et si tu colles, je pense, la courbe Warzone et la courbe de Physique, je pense que ça se ressent aussi. Après, il y a peut-être aussi une diversification dans les jeux joués qui jouent dans ça. En réalité, ce n'est pas forcément le plus représentatif. Mais regardez, pour un Physique qui a pu atteindre jusqu'à 2000 viewers constant en 2021. Donc, mai 2021, qui était le prime de Call of Duty Warzone. Depuis, ça s'est malheureusement pour lui un petit peu descendu. On le retrouve plutôt sur... Ça s'est un peu divisé par deux en termes d'audience. Après, peut-être qu'il fait d'autres jeux. Je ne sais pas. Et de toute façon, moi, mon but quand on discute comme ça, c'est plutôt d'analyser, de discuter. Plus que de faire, regardez, le mec qui ne fonctionne plus. On s'en bat les couilles de ça. On n'est pas des gamins. On essaye d'être un peu plus... C'est là où tu vois que du coup, de temps en temps, le jeu, quand il monte, il monte les gens avec lui. Quand il baisse, il peut faire baisser aussi les gens avec lui. Et c'est très intéressant à regarder. Et on observe, par exemple, le même phénomène chez un Lolo qui est monté très grandement grâce à Warzone, alors qu'il streamait beaucoup avant. Warzone l'a beaucoup, beaucoup aidé. Jusqu'à... Regardez, pareil, avril 2021, on retrouve le même pic chez quasiment tout le monde. Et depuis, c'est un petit peu redescendu. Tu vois, bon, il reste à un très, très haut niveau quand même et très respectable. Mais ça s'est un petit peu baissé au fur et à mesure que le jeu tombait en décrépitude auprès du public. Alors, avant qu'on regarde peut-être d'autres jeux et d'autres streamers liés au jeu, peut-être que ce serait cool d'essayer de voir des jeux qui ont des années, comme par exemple du League of Legends ou un Fortnite. Regardons un petit peu des statistiques, du coup, par langue. Je trouve que ça peut être assez cool à faire. Par exemple, on voit ici dans les Twitch Languages Statistiques que... Bon, on voit que la langue anglaise est celle qui domine largement. En général, il y a à peu près 1 250 000 viewers anglophones. En tout cas, sur les streams anglophones, 1 250 000 viewers moyens. Parce que ça ne veut pas dire que tous parlent anglais, mais ils sont sur des streams anglophones, avec en moyenne 55 000 channels anglophones qui streament en même temps. Les Espagnols sont secondes. En même temps, ils ont aussi l'Amérique du Sud qui est bien, avec 250 000 viewers moyens sur les channels espagnols pour à peu près 10 000 streamers. Et nous, on va se retrouver en dessous des Allemands. Et j'avoue, j'ai été étonné, parce que c'est vrai que les Allemands, je n'ai pas le sentiment qu'ils existent de fous sur Twitch. En même temps, c'est normal, je ne les vois pas, je ne les cherche pas, tu vois. Mais je n'ai pas l'impression qu'on les voit souvent dans les tops, les trucs comme ça. Mais dans ce cas-là, je dois rater des tonnes de choses, tu vois. Et c'est là que c'est assez drôle. Les Allemands ont en moyenne 164 000 viewers pour 5 500 channels moyens, enfin, channels qui streament du coup en allemand. De manière générale, les Portugais sont aussi carrés du coup par les Brésiliens. Et on est là, les Français, 138 000 viewers moyens à tout moment. Ça veut dire qu'à tout moment, en comptant même la nuit, le soir, le matin, il y a à peu près en France 140 000 personnes qui regardent Twitch, divisé sur 4 800 channels qui streament en moyenne. Je trouve ça super intéressant. Après, derrière, la dichotomie continue. Russe, Coréen, Japonais, Italien. Il y a aussi pas mal d'Italiens. Alors, un peu moins quand même, les Italiens. Ça reste quand même un grand pays. Ensuite, t'as quoi ? T'as les Chinois. Il y a quand même pas mal de Chinois, peut-être des Chinois qui ne vivent pas en Chine parce que je ne sais pas si Twitch est autorisé là-bas. Puis après, derrière, tu descends, il y a des Turcs. Ah, bah tu vois, par exemple, je m'attendais à plus pour les Turcs parce que la Turquie, c'est un très grand pays. Il y a beaucoup de monde là-bas. À peine 35 000 viewers moyens sur les channels turcs pour que, entre guillemets, 900 channels qui streament en Turc. Je m'attendais un petit peu plus. Ensuite, Arabique, Thaï, ok, Thaïlandais. Oh, République Tchèque. Il y a quand même 389 streamers qui parlent en Tchèque et qui sont répertoriés comme tels. Et après, derrière, plus tu descends et plus tu trouves des trucs un peu moins élevés, on va dire. Il y a des Slovacs, par exemple. 2000 viewers, mon moyenne, sur les streams Slovacs pour une centaine de chaînes. C'est plutôt pas mal. Bon, ça doit être drivé sûrement par un gars. À partir de là, tu peux également, bah, du coup, cliquer sur la stat et ça va te donner d'autres choses. Donc, sur la langue, pardon, ça va te donner d'autres stats. Donc, les statistiques françaises, on regarde selon les heures. Et selon les heures, donc là, c'est super intéressant. Selon les heures, tu vois le nombre de channels et le nombre de viewers. Par exemple, à 7h du matin, il y a 22 000 personnes sur Twitch pour à peu près 1 000 channels qui streament. Et plus tu montes et plus ça augmente. Et c'est là où on voit que la mi-journée, c'est quand même pas si mal sur Twitch. Et c'est aussi là où j'aime beaucoup streamer. Par exemple, si on regarde le ratio entre le nombre de viewers et le nombre de streams, là où c'est le plus intéressant à l'heure actuelle de streamer, et je l'ai déjà dit, c'est le matin. Le matin ou en début d'après-midi. Fin d'après-midi, c'est déjà un peu moins intéressant que le ratio entre le nombre de streams, donc allumés et le nombre de viewers, est largement resserré. Mais là où c'est le plus intéressant, regardez, c'est à partir de midi. Donc, c'est, je te dirais, entre 10h et 14h. Là, là, t'es vraiment au top. Après, derrière, ça tombe un petit peu. Donc, vers 16h, 17h, c'est déjà un petit peu moins intéressant de streamer parce qu'il y a toujours ce côté où, oui, t'as plus de monde sur la plateforme, mais t'as tellement plus de concurrence que ça rend la chose plus difficile. T'as les aspirateurs à viewers, entre guillemets, on va les appeler comme ça. Les Domingo, les Sardoches, les Shoachins, les JL Tommy, les Kamel et tout. Eux, ils arrivent. Et c'est pour ça aussi que moi, par exemple, je ne stream jamais à 20h, 21h. Là, regardez, à 20h, 21h, là, c'est le prime. À 21h, t'as 353 000 viewers sur la plateforme, donc quasi trois fois plus qu'à midi 13h. Donc, c'est énorme. Mais en face de toi, t'as 11 000 streams, quatre fois plus qu'à midi. Le ratio est absolument délirant. Et surtout, c'est 353 000 viewers. Si on pouvait voir une répartition entre les top channels et le reste... Oh là 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 ! Très intéressant. The top 10 French channel account for about 23% of the total French view in time for the week. Donc, c'est-à-dire que le nombre de vues, donc, de watch time francophone, 25%, donc un quart, pardon, qui est capté par les 10 plus grosses chaînes Twitch françaises. Et ça, c'est super intéressant. Et derrière, ça va te donner aussi un classement des plus grosses chaînes françaises Twitch. Et là, on arrive sur Amine, Rebeut des Terres. Et là, Timestream, donc 14h, 10h. On voit que Amine et Billy ne streament pas trop sur leur chaîne perso, mais en même temps, ils font plein d'autres trucs. Et là, tu as tout. Le all-time peak viewer, donc combien en peak viewer ils ont fait sur leur chaîne perso, le nombre d'heures vues, mais également les followers gagnés, les total followers et les total vues. Ça, c'est fait par average viewer. Donc, c'est-à-dire, c'est le nombre de viewers moyens des 30 derniers jours. C'est ça qui fait ce classement, entre guillemets, d'accord ? Et ça, c'est super intéressant à voir. Par exemple, on voit que Squeezie a 19 000 viewers en moyenne sur le nombre d'heures qu'il a fait, ce qui le place troisième. PA, 18 000. Et ainsi de suite. Et là, forcément, on a des noms qui reviennent. Kamel, 11 000. Après, Kamel, il se met que Bibi. Péfute, 10 000. C'est très propre. Là, il y a beaucoup de personnes à 10 000. Franchement, il y a quelques années, jamais tu trouvais. C'est ouf, en France, d'avoir quasi 15 personnes qui ont 10 000 viewers de moyenne constamment. C'est énorme. Alors, encore plus quand les mecs streament vraiment beaucoup. C'est super impressionnant. C'est des mecs qui ne streament pas beaucoup, mais qui sont tellement des grosses personnalités comme Amin, Billy ou alors Wankil, des trucs comme ça qui peuvent se permettre. Mais pour le reste, avoir aussi, voir des mecs réussir à avoir 10 000 viewers sur des 274 heures streamées. 245, 120, 180. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on va regarder où est-ce que Bibi se situe. Donc là, le classement comme ZKT, c'est sur un average viewer. Par exemple, Laure, qui fait beaucoup d'émissions, se retrouve direct avec 20e, avec 7 000 viewers moyens, mais que 10 heures streamées. Si elle faisait, par exemple, des streams persos hors émission, bon, peut-être qu'elle serait un petit peu plus bas dans le classement, mais c'est quand même très beau. Laure, dédicace à elle. Et votre podzak se retrouve être le 135e streamer français avec 1 400 viewers moyennes, 90 heures streamées les 30 derniers jours. Voilà, et après, derrière, on peut regarder le rang Twitch global, les heures vues et compagnie. Non, c'est très intéressant de regarder ça. Franchement, je trouve ça énervé. Je trouve ça énervé, le nombre de followers gagnés. J'ai gagné 6 000 followers le dernier mois, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, donc très intéressant à checker. Je kiffe bien ces statistiques et l'usage qu'on peut en faire. Après, voilà, on peut, en vrai, deep un petit peu le truc encore plus. C'est quoi ? Il faudrait limite deux vidéos pour que je puisse vraiment essayer de voir où est-ce que, qu'est-ce que je pourrais regarder. Vous savez quoi ? Si vous avez des suggestions, d'accord, de stats qu'on pourrait checker, de finalités, d'analyses qu'on pourrait faire, allez-y en commentaire. Je vous ferai un épisode 2 d'une petite analyse Twitch comme ça. Je suis sûr que c'est trop cool. Il y a encore trop de statistiques que je n'ai pas utilisées. Le site est tellement complet que je suis sûr que vous allez avoir des bonnes idées. Regardons pour un autre jeu, comme par exemple, tu sais quoi ? On va regarder Fortnite, un jeu qui a eu des hauts très hauts, puis après qui est bien redescendu, mais qui a également créé beaucoup de carrières. Et là, pour Fortnite, je pense qu'on voit des hauts, des bas qui sont aussi très corrélés aux saisons et aux sorties de celles-ci. Donc là, c'est là qu'on se rappelle que Fortnite, ça a été les boss du game. Regardez en 2018, au prime de Fortnite, quasiment 150-200 000 viewers constants avec des 10 000 channels en moyenne qui streamaient le jeu. Ensuite, à partir de fin 2019, un désamour qui commence à venir de plus en plus gros et ça se ressent, en fait, ça se ressent surtout sur l'intérêt des gens et sur les channels streamés. Regardez, 2019, le nombre de channels qui streamaient le jeu était deux fois moins élevé et le nombre de viewers, c'est donc du coup, raplati avec ça. Après, c'est remonté quand même, je pense, peut-être une nouvelle saison aux alentours de mai 2020. Non, c'est peut-être pas une nouvelle saison, mai 2020, c'est les confinements et consorts. Donc ça a bien aidé, c'est redescendu et là, ça vit une vie de ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Mais ça s'est quand même maintenu à un niveau très haut. Beaucoup de gens pensent Fortnite finito, machin, etc. Fortnite était peut-être à 150-200 000, enfin 150 000 viewers à un moment moyen. Être encore actuel en 2022 à quasi 100 000 pour 5-6 000 channels qui le font, c'est loin d'être finito, voire pas du tout. C'est très bien. On le voit au gain, il y a la plupart du temps, regardez sur les concurrents de viewers, bon, il y a des pertes sèches qui sont enregistrées pour de temps en temps des regains, des pertes, des regains, ça monte, ça descend. Mais c'est assez intéressant de voir quand même, pareil pour les concurrents stream et les heures vues, ça reste quand même intéressant de voir que le jeu reste à un niveau très haut avec du coup plein de channels qui continuent à faire vivre la chose et notamment l'e-sport qui est bien en ce sens. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne savais pas trop où aller, c'était vraiment improvisé, je savais que le concept était cool mais je suis sûr qu'il y a moyen de le pousser à un autre niveau. Donc si vous avez envie d'un deuxième épisode, n'hésitez pas, vous me dites en commentaire si vous avez des suggestions de statistiques, d'analyse, de catégories à voir, de statistiques à essayer de voir sur des français, sur l'international, des trucs comme ça, je peux vous en faire même deux, trois, quatre vidéos tant qu'il y a de la matière. En réalité, je suis ouvert à tout. C'est tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !